Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis. On est dans l'avant-match de l'AS Béziéro qui se déplace à Rouen. Une équipe qui a été promue en pro des deux cette saison. Et Béziers reste sur trois défaites, vous le savez tous bien sûr, d'affilée. La dernière c'était contre Grenoble, un match difficile. Adrien Latour, bonjour tout d'abord. Bonjour. Alors comment ça se gère cette période qui est un petit peu nauséabonde ? Ouais, bon voilà, c'est un petit peu difficile dans la tête en ce moment. Mais voilà, ça va passer par le travail à l'entraînement et surtout par une victoire qui peut donner le sourire à tout le monde et de l'enthousiasme pour la suite. Pour revenir au match contre Grenoble, qui était quand même une équipe qui joue la montée en top 14, qui est venue ici au stade Raoul Barrière, on a senti quand même de l'envie, vous étiez bien à une période. C'est quoi, c'est le geste technique ? Vous avez lâché les ballons, c'est peut-être le doute qui s'est installé dans vos têtes qui vous a fait un petit peu déjouer ? Ouais, voilà, il y a un petit peu de doute qui s'installe. Après trois défaites d'affilée, donc deux à domicile. Et voilà, après, les rebonds ne sont pas pour nous en ce moment. On l'a vu sur le premier essai d'Enzo Selponi. Nous, on est trois rouges dans l'ambute et le rebond, on l'obtout le mandat et lui qui marque. Il faut qu'on fasse au Doron dans une période un petit peu noire pour nous. J'espère que ça va vite basculer du côté positif. Avant de se projeter sur ce match contre Doron, qui se joue à vendredi soir à 20h, c'est cette semaine, comment ça se passe avec le coach ? C'est surtout les maux de tête qu'il faut gérer. Vous parlez beaucoup entre vous ? Ouais, voilà, on parle beaucoup. On essaie de se rassurer, s'appliquer sur tout ce qu'on fait, être concentré et surtout très appliqué. Parce qu'on sait que Rouen, même s'ils sont promus, c'est une belle équipe. Ils sont très costauds. Donc voilà, il ne faut pas prendre ce match à la légère. Au contraire, pour nous, il faut y aller avec les dents qui rèvent le parquet. Et puis voilà, jusqu'à la vie et à l'amour. Il l'a dit jusqu'à la vie et à l'amour. Rouen, qui est une équipe, on vous le disait, promue, recevoir l'AS Béziéro, ça doit être un événement pour eux. Vous attendez à quoi en début de rencontre ? Pendant un quart d'heure, 20 minutes, ils vont vous mettre une grosse pression. Et c'est là qu'il va falloir faire preuve de maturité et être bien sûr patient. Ouais, voilà, eux, je pense qu'ils vont vouloir d'entrer au bout de 20 minutes et nous mettre une grosse entame pour nous faire comprendre qu'ils ne veulent pas qu'on gagne chez eux. Être propre sur les bases, sur la touche, la conquête, notre défense, le jeu au pied, d'occupation, être propre sur les fondamentaux du rugby. Après, il n'y a pas de raison. On l'a très bien fait ce début de saison sur les cinq premiers matchs du championnat. Je ne vois pas pourquoi maintenant on se mettrait la tête au fond du saut. Il faut juste garder confiance en nous et continuer dans cette direction. Et j'espère que ça va le faire. La force, justement, de cette équipe rouennaise, qu'est-ce que vous en savez ? Vous l'avez étudié, vous la regardez à la vidéo cette semaine ? Oui, on la regardait. Ils sont très costauds. Ils ont une très belle troisième ligne avec des centres assez costauds. Ils ont une bonne défense qui ferme un petit peu. Mais voilà, après, à nous de garder le ballon dans les temps de jeu et mettre les équipes à la faute. Alors, une question qui va être difficile, je suis obligé de la poser. Vous regardez quoi ? Vous avez encore l'espoir de pouvoir adhérer à cette qualification ? Actuellement, tout est possible. La question, il faudra le reposer le week-end prochain. Comme je disais avant, on est dans le dur. C'est sûr qu'on regarde aussi derrière. Dans notre malheur, on a la chance que les équipes derrière nous perdent aussi. Donc, voilà. Donc, ça nous garde l'espoir de pouvoir regarder vers le haut. Il reste encore beaucoup de matchs, bien sûr, à jouer. Puis, on le sait avec les victoires. Des fois, si ça va mieux, le bonus offensif. Ça palie très vite dans un sens comme dans un autre, d'ailleurs. Voilà. S'il y a un petit déclic, voilà, un rebond, la chance. Et puis, après, c'est parti. L'enthousiasme, l'envie revient. Et voilà. On compte sur ton jeu au pied, Adrien. Tout le sait. Ça marche. Merci. On le sait très bien. Il le fait très bien. Adrien Latour, le demi d'ouverture de cette équipe bitéroise déplacement à Rouen ce vendredi à 20 heures. C'est dans ces moments-là qu'il faut être solidaire avec la Pondames Cladis, avec Amélou, avec tous les supporters, les vrais, les purs, les durs. Et poussez. Parce que si vous êtes un véritable 16e homme, ça ne leur fait pas plaisir de perdre. Croyez-moi, on peut le dire, Adrien. C'est vrai, ça ne leur fait pas plaisir du tout. Ça fait... Excusez-moi du mot, mais ça fait chier tout le monde. Absolument. Voilà. Donc, ce n'est pas marrant pour eux. Mais c'est comme ça, c'est le sport. Ça va, ça vient. Et dans ces moments difficiles, il faut que nos supporters se mobilisent. C'est là, on est les Béziers héros. On a un palmarès exceptionnel. On a des joueurs qui vont tout donner. Et on espère, bien sûr, une victoire à Rouen. N'oubliez pas, à qui, à qui ? Les Béziers. Absolument. Absolument.